Salut et bienvenue dans ce tuto questions réponses consacré à InScape. On va poser la question de savoir comment réaliser ce type d'encadré. Donc on va voir trois techniques. La première technique la plus simple, en utilisant un dégradé radial puis quatre objets. La deuxième technique en utilisant tout simplement l'outil filet, appliquer donc un filet de dégradé à un contour. Et la troisième technique, un objet avec un petit flou plus une fonction découpe. Allez, on va tout de suite ouvrir un nouveau document. Alors je copie ces deux petites couleurs, fichier nouveau. Voilà, je colle ces deux couleurs. Donc on va utiliser ici l'outil créer des rectangles et des carrés. Donc je clique dessus, je clique, je glisse. Voilà, il va falloir ici un angle à 45 degrés. Donc pour avoir un angle à 45 degrés, on va utiliser tout simplement un petit carré pour couper ici. Donc je clique, je glisse pour faire un petit carré. En appuyant sur contrôle, je vais activer le magnétisme ici, également par la boîte englobante. Voilà, je fais une petite rotation. Donc pour avoir les flèches de rotation, je clique une deuxième fois sur mon objet. Je clique ici sur la flèche et j'appuie sur contrôle pour avoir un incrément de 15 en 15. Voilà, là je suis bien à 45 degrés. Je place mon objet ici. Grâce au magnétisme qui est activé là, il se place au bon endroit. Je duplique cet objet. Je place ici cet autre objet. Donc je sélectionne maintenant mon rectangle. Je vais supprimer ces deux objets là. Je fais différence. Et j'aurais dû également appliquer sur cet objet. Je sélectionne mon carré. Je sélectionne mon objet ici. Et pour faire différence, le raccourci c'est contrôle moins. Donc contrôle moins. Je vais créer mon dégradé. Donc pour cela, je clique ici sur l'outil créer et éditer les dégradés. Donc ça va être un dégradé linéaire que je vais appliquer sur le fond de mon objet. Donc je clique, je glisse en appuyant sur contrôle pour rester bien à la verticale. Pour bien placer ici mon dégradé en haut et en bas, il va falloir que j'active, je pense, toutes ces petites options là. Voilà. Je déplace en appuyant sur contrôle. Voilà. Donc pour récupérer la bonne couleur ici, je sélectionne mon petit carré. Je clique sur la pipette, le raccourci c'est f7. Et je fais un clic et glisser pour avoir la couleur. Pareil pour le petit rond. Je le sélectionne. Je clique, je glisse. Et j'ai la bonne couleur. Je vais dupliquer cet objet et le mettre en bas. Donc contrôle D pour dupliquer. Ou je peux cliquer là-dessus. Ou édition dupliquée. Je déplace cet objet. Donc pour rester bien à la verticale, j'appuie sur contrôle. Je fais un retournement vertical en cliquant là-dessus. Ou le raccourci c'est V. Voilà. Hop. Je duplique cet objet. Contrôle D. Je lui fais un petit retournement. Je clique dessus. Flèche de rotation. En appuyant sur contrôle bien sûr. Je déplace mon objet. Grâce au magnétisme, il se place correctement ici. Je vais ramener ici les deux nœuds sur les deux nœuds qui sont là. Donc pour cela il faut que je sélectionne l'outil d'éditer les nœuds bien sûr. Je sélectionne les nœuds. Ici tout est activé en termes de magnétisme. Donc je sélectionne mon nœud ici. Je le déplace. Et ainsi il se place correctement. Je duplique. Contrôle D. Je déplace en appuyant sur contrôle. Petit retournement cette fois-ci horizontal. Et grâce au magnétisme et la flèche noire je le place correctement. Là on voit que comme un petit liseré blanc. Alors on peut s'amuser à déformer cet objet ici. Je vais désactiver le magnétisme. Je clique, je glisse. Je clique, je glisse ici. Je sélectionne la flèche noire. Et je vais projeter cet objet à l'arrière-plan. Pardon, pardon. Je fais la même chose pour celui à cet endroit-là. Hop. Hop. Outil flèche noire. Et je projette mon objet à l'arrière-plan. Voilà. Donc là c'est la première technique. On va voir donc une technique avec filet dégradé sur le contour. Donc je clique sur créer des rectangles et des carrés. Je clique, je glisse. Je vais tout de suite mettre un contour. Donc pour mettre un contour, je vais mettre un contour par exemple vert. Peut-être une épaisseur de 8 par exemple. Je supprime mon fond. Je sélectionne l'outil filet dégradé. Donc je sélectionne cette option-là. Appliquer le dégradé au contour. On va mettre une ligne, une colonne. On double-clique à ce moment-là. Alors il y a peut-être un petit bug. Donc j'ai bien sélectionné. Ctrl-Z. C'est étonnant. Alors j'aurais peut-être dû faire ça un peu plus à l'extérieur peut-être. Ouais. Très bien. Donc ceci étant fait, là on va mettre la bonne couleur. Donc pour cela on sélectionne ici le petit losange. Appuie sur F7. Et je récupère la couleur. On peut sélectionner donc notre losange. Faire un copier et le coller sur les autres losanges. On sélectionne l'outil créé, édité, les filets. On va mettre donc un autre petit losange ici. Un losange ici. Et donc à ce losange-là, on va lui appliquer donc cette couleur-là. Hop. On va créer un autre losange à cet endroit-là. Également ici. Donc on sélectionne tous ces losanges. Et on va leur appliquer la bonne couleur. Alors pourquoi ça n'a pas marché ? Et oui, je peux en sélectionner. Je peux appliquer donc la pipette qu'à un seul losange. Donc par contre là je peux récupérer la couleur. Ctrl-C. Sélectionner les deux losanges du bas avec l'outil filet dégradé. Et faire un Ctrl-V. Voilà. Donc là c'est une autre technique. Hop. Et on va voir donc la dernière technique. Je sélectionne donc l'outil créer des rectangles et des carrés. Je fais un petit rectangle sans contour. Donc j'appuie sur Shift et sur la croix. Je vais mettre la bonne couleur. Je vais dupliquer donc mon rectangle. Donc je fais Ctrl-D. À ce moment-là j'ai deux rectangles. Ctrl-Z. Je vais lui appliquer cette couleur-là. Je vais réduire en utilisant ici la fonction décalage dynamique. Le raccourci c'est Ctrl-J. Je clique sur le petit losange. De façon à réduire. Voilà. Sur cet objet je vais lui appliquer donc un petit flou. Pour cela je clique là-dessus. Pour faire apparaître la fenêtre fond et contour. Je vais augmenter le flou. Voilà. Comme ceci. Peut-être augmenter un tout petit peu. Voilà. Je vais sélectionner les deux objets. De façon à créer maintenant ma découpe. Donc je double-clic. Pardon. Je duplique. Ctrl-D. Voilà. Je vais maintenant dans chemin et je fais exclusion. Je passe cet objet en noir. Donc cet objet me servira de découpe. Ces deux objets-là je vais les grouper. Donc pour cela petit rectangle de sélection avec l'outil flèche noire. Donc pour grouper, Ctrl-G. Hop. Je sélectionne ma découpe. Je sélectionne cet objet. Je fais apparaître la fenêtre alignée et distribuée. Par rapport au dernier objet sélectionné. Je clique donc pour aligner verticalement. Et horizontalement. Je fais maintenant donc un clic droit. Et je fais définir une découpe. Alors oui. Bien penser à sélectionner tous les objets. Voilà. Faire un clic droit et définir une découpe. Alors là si je juge que ce n'est pas assez fort. Je peux sélectionner l'outil éditer les nœuds. Essayer d'attraper le rectangle avec ici le petit flou. Et déplacer le losange. Comme ceci. Peut-être réduire un petit peu le flou. Peut-être mettre par exemple 1,25. Alors j'ai dit 1,25. Voilà. 1,25 ça ne marche pas. Peut-être 2. C'est peut-être moins précis. Voilà. Donc ceci c'était une troisième technique. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.